... Bienvenue chez Carottes Seria Catalani Bodywork, l'un des artisans préparateurs incontournables, non seulement en Italie, mais aussi en Europe. Depuis la petite ville de Cormano, Salvatore Catalani a transformé sa société de tuning en l'une des plus importantes du pays. Nous avons visité Catalani alors qu'ils étaient sur le point d'emménager dans leurs nouveaux locaux. Avec l'explosion du tuning en Italie, les vieux ateliers n'étaient plus assez grands pour toutes les commandes qu'ils recevaient. De ces nouveaux locaux sortiront de grands projets, appuyés par une bonne dose d'expérience, comme nous le raconte Salvatore Catalani. Le tuning a toujours été l'une de mes grandes passions. Quand j'étais petit, je customisais déjà des motos. J'ai commencé par modifier des deux roues et ensuite je suis passé aux voitures. Cela fait des années que je prépare des voitures de particuliers avec des détails uniques. Et le moment est important pour nous maintenant parce qu'on va ouvrir de nouveaux locaux et on pourra faire ce qu'il y a de mieux et produire les automobiles les plus exclusives jamais vues chez Carrosseria Catalani. Nous visitons maintenant leurs installations actuelles où Catalani prépare un nouveau modèle fort impressionnant. C'est une Renault Clio élargie à un point jamais vu dans le monde du tuning. Voici le nouveau show car de Carrosseria Catalani pour l'année 2005. C'est une Clio V6 3 litres avec une préparation exclusive avec un élargissement de type Porsche à l'avant et à l'arrière ainsi que des ensembles jambes pneus typé Ferrari, eux aussi très larges. Plus tard, je vous montrerai comment on a fabriqué cette voiture en appliquant de la résine à l'avant et à l'arrière pour que vous veillez par vous-même comment on fait. Comme on peut le voir, de nouveaux passages de roues sont fixés devant et derrière en utilisant une technique spéciale basée sur une soudure du plastique. Ce modèle Renault a une partie de la carrosserie faite en plastique, ce qui rend le travail encore plus difficile. Le moteur est à l'arrière comme nous l'a montré le préparateur. C'est le même moteur qu'à sa sortie de l'usine puisqu'il s'agit d'une série limitée de chez Renault, un 6 cylindres de près de 300 chevaux. Une vraie voiture de sport capable de rivaliser avec des modèles bien plus gros. Quelques semaines plus tard, nous l'avons vu terminer lors de l'un des plus importants salons d'Europe. Le résultat est incroyable et elle a vraiment un air absolument surprenant. Nous quittons l'atelier Catalani pour en savoir plus sur l'une de leurs voitures. Il s'agit de cette Peugeot 206, une intrigante combinaison de styles internationaux. Les vrais amateurs de tuning reconnaîtront un kit français de chez Esquisse Auto avec ses phares ronds classiques. Ce kit a été modifié en conservant le capot et les ailes du constructeur français, ainsi que les pare-chocs et d'autres pièces de la carrosserie. On a peint le tout en verre avec des motifs à l'aérographe de type course. D'autres détails qui sautent aux yeux sont les portes à ouverture verticale, typiquement américaines et parfaitement fixées sur cette customisation spectaculaire. La mode du chrome vient aussi des USA, appliquées ici à des jantes typiquement italiennes. Les sportives Mille Emilia Evos à 5 bâtons. L'intérieur est un monde de fantaisie dans le plus pur style tuning. La fibre de carbone, les couleurs, les nouveaux composants et le garnissage unique sont juste quelques-uns des détails. Et il y en a encore, comme par exemple cet équipement audio et vidéo très complet. Sur la route, les 138 chevaux de cette version GTI en font une petite auto vraiment rapide. Une machine qui démontre la qualité des réalisations de ce préparateur italien, l'un des plus connus et plus respectés en Europe. C'est parti. 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 C'est parti.